Bonjour et bienvenue dans votre rêve de presse du jour sur Ageneuse. Plusieurs sujets font la une des quotidiens parvenus marder à Ageneuse, dont certains reviennent par exemple sur la décision des autorités sénégalaises de retirer les enfants des rues au Sénégal. Une manière de lutter contre la maldicité des enfants, des enfants retirés de la rue et des peines annoncées contre les récidivistes. On est tenté de se montrer euphorique comme la CEDEAO et la RADO qui ont salué la décision du président de la République de retirer d'urgence les enfants des rues, avance le quotidien enquête. Sauf que ce n'est pas une première au Sénégal. Le régime libéral s'y a été essayé sans succès. Plus spectaculaire, il y a de cela plus de trois ans, lorsque survenait le drame des enfants talibs brûlés vifs à la Médidon. Des mesures fortes ont été promises. Après les flots d'indignation et les torrents de larmes aujourd'hui assichés, Dakar offre toujours le même décor, relève enquête. La dernière annonce des autorités de retirer les enfants des rues en cours d'application depuis jeudi a permis d'orienter plusieurs enfants dans des centres d'accueil. La Direction des droits de la protection de l'enfance et des groupes vulnérables du ministère sénégalais de la famille et de l'enfance, tablant sur un retrait progressif des enfants de la rue à partir de la fin du mois béni du Ramadan. Makissal osera-t-il enfin ? Se demande la tribune dans le commentaire écrit. Beaucoup d'acteurs ont salué la mesure du gouvernement de retirer les enfants de la rue. Toutefois, ils craignent un manque de suivi de la mesure présidentielle. Relève Wolf quotidien. Si l'on en croit le populaire, c'est la pauvreté extrême qui pousse certaines familles dans la rue. Nombreux sont les femmes accueillies hier au centre Gindi. Elles font les frais de l'opération de retrait d'urgence des enfants de la rue, informe le journal. Occupant ainsi la cour de l'enceinte du bâtiment qui fait office de centre d'accueil, ces femmes, comme des réfugiés à côté de leur progéniture, se sentent déjà en famille, ajoute le populaire. Les quotidiens pour le reste se font l'écho de la réponse apportée par le camp présidentiel à l'ancien premier ministre Idriss Hasek, au sujet de sa dernière sortie assimilant en un deal la décision du président de la République des Graciers Karimouad. Condamné à une peine de 6 ans de prison ferme et 138 milliards de francs CFA demandent par la Cour de répression de l'enrichissement illicite créé, le 23 mars 2015, Mouché Ouad, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad, a bénéficié d'une grâce présidentielle dans la nuit du 24 juin 2016. Après 38 mois passés sous les verrous, cette libération est le résultat d'un deal international, estime l'ancien premier ministre. Ce que je trouve ignoble, c'est que le président de la République ait voulu trouver à cette île une couverture politique à travers un prétendu dialogue national, ajoutant, c'est bien la preuve que le pouvoir lui-même, qu'il a libéré, obéit en donnant d'ordre et que lui-même et son père obéissent en donnant d'ordre. La réplique est venue de plusieurs structures affilées et portées au pouvoir, dont le réseau des enseignants de l'Alliance pour la République, APR, qui se vaut formal sur l'existence d'un protocole de rebosse entre le patron du réuni et l'ancien chef de l'état, Abdoulaye Ouad, au sujet des poursuites judiciaires dont il faisait objet à partir de 2004 dans l'affaire dite des chantiers de caisse. L'ancien premier ministre a été entendu sur cette affaire par la haute cour de justice avant de bénéficier d'un non-lieu total suite à sa mise en liberté le 7 février 2006. Après 199 jours de prison sanctionnés par un arrêt rendu par la même commission d'instruction de la juridiction spéciale, Sud quotidien de son côté se fait l'écho d'une conférence de presse organisée lundi par le réseau des enseignants de l'APR. Une rencontre au cours de laquelle son président Youssou Touré a invité la notaire maître 976 et l'avocat maître Ousmane Tseï à éclairer la lanterne des Sénégalais sur la dite affaire non sans informer que l'OFNAT, l'Office national de la lutte contre la fraude et la corruption, sera saisi. De façon générale, les apéristes ne digèrent toujours pas les dernières sorties de l'ancien premier ministre, constate l'AS. En rapportant que ceux des chaises, ville dont Idriss Assek fut longtemps le maire, ont par exemple tenu l'ordre d'un point de presse à lui apporter la réplique convocant maître Ouad quand elle soutenait la thèse du détournement contre Idriss Assek. Par ces sorties, Idriss Assek est le dépositaire de l'agenda politico-média dans des propos rapportés par l'observateur journal qui semble apporter de la perspective à ce débat. En faisant observer que l'ancien premier ministre a depuis quelque temps adopté la stratégie de la radicalisation, stratégie de la terre brûlée, quelquefois consistant à critiquer pouvoir et opposition, poursuit l'observateur. Celui qui a annoncé la fin de sa carrière politique en 2022 joue son va tout pour un triomphe à la présidentielle de 2019. Sa dernière analyse le journal. Le soleil, loin de ce sujet, ouvre sur le trafic illicite de bois en Casamance. La région méridionale du Sénégal, frontalière à la fois de la Gambie et de la Guinée-Bissau, l'État engage la riposte en Casamance. Affiche le journal, précisant que dans cette région, le Venn, le Dîmes et le KL Sedra sont ciblés par le découpeur. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Merci et à bientôt.